On vous le rappelle, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc Karine Tessandier s'est dit on va faire une recette pour plaire aux papas. Bah oui. Pour tout le monde, mais bon on va dire que c'est pour les papas. Mais oui c'est pour les papas pour deux raisons. La première c'est que, je sais pas vous, mais le mien il aime bien boire l'apéro, avec modération évidemment. Je pense que ça c'est un point commun à tous les papas. Voilà, parfois l'apéro un peu anisé quand il fait chaud, alors j'en ai mis dans la recette. Et puis la deuxième c'est que les papas c'est toujours les préposés au feu, vous savez au barbecue. Ah c'est vrai. Voilà, bon, alors cette recette se décline évidemment au barbecue, mais cette fois-ci c'est nous qui allons mettre le feu pour nos papas. On va faire flamber les gambasses, vous allez voir ça, avec un petit goût anisé, évidemment un petit vent de soleil et de fraîcheur. À mon avis il y aura des gambasses dans la recette. Bah oui absolument, regardez les ingrédients. Je suis fort. Vous êtes fort. Je suis voyant. Je vois comme ça. Oui, vous voyez. Eh bien vous voyez qu'il en faut un certain nombre, voire un nombre certain, en fonction de votre appétit. Il vous faudra également pour cette recette de la badiane, de l'anis étoilé, un peu d'ail en poudre, de l'alcool anisé, des tomates cerises, du basilic et du riz noir. Alors les gambasses, elles sont crues, c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore roses. Vous enlevez la tête avec un couteau, vous enlevez le petit boyau là qu'il y a sur le dos et vous gardez le dernier anneau près de la queue pour qu'elle se tienne bien. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Parce qu'ensuite on va faire un petit travail de découpe de tomates cerises en deux, de ciselage de basilic, puis on va passer à la cuisson. C'est vraiment une recette hyper simple qu'on peut offrir à nos papas pour leur faire plaisir, vraiment accessible à tous. L'originalité, le riz noir, ça c'est incroyable ce riz noir. Ah oui, je vous en parle dans un instant, toujours pareil, j'ai plein de trucs à te dire, j'ai jamais le temps. Les gambasses, vous les faites revenir avec un petit peu de matière grasse dans l'huile d'olive. Par exemple, vous les retournez, vous allez saler vos petites gambasses. Vous voyez, c'est au moment de la cuisson qu'elles prennent cette couleur. Vous ne les mettez pas au barbecue, vous ne les mettez pas en fait au barbecue, non ? Ça peut, voilà, si vous le souhaitez. On peut aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous ne les trouvez pas fraîches, peut-être que vous aurez plus de facilité aux rayons surgelés pour les trouver comme ça, pas cuites. Un petit peu de graines de sésame, la badiane, de graines de sésame, d'ail en poudre, on peut mettre de la graine de sésame, vous mettez vos tomates cerises, et alors là, vous mettez un petit peu d'alcool anisé, tout l'alcool, hop là, va s'évaporer de toute façon lors de la cuisson, et vous allez attendre que l'alcool s'évapore et que le feu s'éteigne de lui-même. Ça va flamber les gambas, leur donner un goût inégalable, et la recette est terminée. Je vous suggère de l'accompagner avec ce riz noir. C'est un riz, je mets un petit peu de basilic quand même au passage. Ce riz noir, il est incroyable. C'est ce que j'appelle moi un super aliment pour la santé. Vous voyez, au niveau du dressage, je les ai mis comme ça, en petit bouquet. Avec la petite badiane au centre, c'est vraiment rien à faire, et ça, on jette. Donc on aime bien ce type de recette. Super aliment, pourquoi ? Parce qu'il est bon en vitamines. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, d'antioxydants, d'oligo-éléments. C'est un riz qui apporte un bon sentiment de satiété. Il est évidemment moins riche en glucides que le riz blanc. Du coup, l'indice glycémique est plus faible. Et alors, ce petit goût de noisette qu'a ce riz noir, c'est incroyable. Mais il cuit plus longtemps, non ? Il cuit plus longtemps. 30 à 40 minutes, il faut être patient. Ah oui, c'est pas le truc en 10 minutes. Ah, ça se mérite. Ah, dis donc. Ah bah, ça se mérite, absolument. Mais ça se mange aussi froid. Vous pouvez en faire plus, comme ça, vous en avez. Ça se mange froid. Ça se mange aussi dans les desserts. Pourquoi pas un riz au lait avec ce riz noir-là ? Ça marche. D'accord. Franchement, ça change. Oui, voilà. Le Camargue ? Oui, bah écoutez, peu importe. Une question. Oui, ah oui. Alors, vous disiez en préambule, donc si les papas adorent faire les barbecues. Imaginons que nous mettions les gambas à cuire au barbecue. Oui. Comment on fait que la solution anisée, parce que dans la poêle, elle caressait les gambas ? Mais bien sûr, elles enveloppaient, elles enrobaient. Voilà. Et bah là, oui, vous ne pourrez pas flamber. Non, vous pouvez juste saisir vos gambas. Allez, saisir, voilà. On les snack. Voilà. Plan de chat aussi, ça marche. Mais bien sûr. Mon papa s'en trouvait que c'est la plan de chat. Et bah voilà. Je le savais que je l'embrasse bien. Je l'embrasse bien, voilà. Parce que si j'embrasse le vôtre et qu'il n'embrasse pas le mien, bah un coup de fil. Monsieur Tessandier aussi, on vous embrasse. Monsieur Dorlacourt. Allez-vous. Allez, tous les papas du monde. Et toutes les recettes sont sur les réseaux Facebook et Instagram.